Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, on est à Abu Dhabi à Nokia World 2013 et j'ai dans la main la tablette 2520 qu'on attendait depuis longtemps, il y a eu des rumeurs pendant des années et finalement elle est arrivée avec un design qui est proche de ce qu'on aurait pu imaginer puisque ça reprend le design fabula qu'on a sur la gamme Lumia. Alors on va faire un rapide tour des specs de la bête, on a un écran 10.1 pouces Full HD, un processeur Qualcomm Snapdragon 800 Quad Core 2.2 GHz, donc c'est plutôt une belle bête là-dessus, il tourne sous Windows 8 RT 8.1 qui est compatible avec finalement toutes les specs qu'il y a dans la bête et il y a quelques, vous verrez dans l'OS, il y a pas mal de trucs sympas. On a une batterie de 8000 mAh qui offre à peu près 8 heures d'autonomie. Alors pendant la conférence, ils avaient dit 11, donc j'imagine que c'est un peu entre les deux, vous verrez lors du test, parce que je pense que celle-là on la testera. Il y a un système de recharge rapide, j'en parle maintenant vu que je l'ai sous les yeux pour ne pas l'oublier, mais qui permet de passer de 0 à 80% en une heure. Et vous verrez, c'est implémenté différemment de ce qu'on est habitué de voir. Quoi d'autre ? On a un appareil photo 7... Carle size, 6,7 mégapixels à l'arrière, jusqu'en haut à gauche là. Elle est pas compatible wireless charging, hélas, mais bon, elle peut recharger rapidement, donc je sais pas, ça compense un peu. Et à l'avant, on a une caméra frontale 2 mégapixels. C'est à peu près tout ce que j'ai, oui, ce que je vais dire pour l'instant sur les specs. Le seul truc qui est important aussi niveau disponibilité, alors. Et il y a 4 couleurs déjà pour commencer, donc là c'est la noire, vous la voyez, elle est en mat. On a également une blanche, mais qui est brillante, une rouge qui est brillante et une cyan, une bleue qui est mat. Et c'est un terminal qui sera disponible à 499 dollars. Ok, bon, ça c'était pour les specs, maintenant on va passer sur le design. Alors les tablettes, c'est toujours assez sympathique à manipuler en prise en main, mais voilà, on a ce grand 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 écran. Je vais allumer l'écran parce que sinon on se tape trop de traces de doigts. Très très grand écran, là en dessous, on a haut-parleur, bouton classique Windows, qui permet d'accéder à la Bing News et à l'accueil bien sûr ici. On a la caméra frontale juste là, avec un petit détecteur de lumière, on doit avoir quelques capteurs cachés ici. C'est une sortie audio, je pense, je ne sais pas pourquoi il y a ça là, mais bon, voilà. Alors, ensuite, en bas, c'est un peu difficile, je vais essayer de faire le focus, mais... En bas, on a un connecteur magnétique qui est plutôt sympa, qui permet de brancher l'accessoire qu'on voit juste là et que je vais vous montrer à la fin du design, comme ça au moins je fais les choses dans l'ordre. Donc ça, c'est sympa. Sur la droite, on a... Allez, allez, fais le focus, s'il te plaît. Voilà. Oh, yes. On a, à droite, c'est du USB 3.0. Je pense que ça ne vous a pas échappé si vous avez vu le Note 3. Donc, c'est USB 3.0, mais... Alors, je ne sais pas si ça recharge en USB 3.0, pas sûr. En tout cas, le chargeur, il n'est pas là. Il est de l'autre côté, vous le verrez après. USB 3.0, un petit détail, si vous avez un câble USB 2.0, tout simplement, ou sur un format différent, vous pourrez quand même le brancher. Et on a un mini HDMI juste ici. Ça, c'est sympa. Enfin, c'est mini ou micro, je ne sais plus. Ils disent mini, mais j'ai un autre, je ne sais pas. Et ensuite, ici, on a deux éléments, donc un en haut et un en bas, qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne permettent pas de faire la même chose. Donc là, c'est le jack, un classique, 3.5 mm. Et là, c'est le port pour le chargeur, pour le chargement. Voilà. On le voit, enfin, c'est impossible de vous montrer ça, mais on voit un tout petit truc à l'intérieur, voilà. Un petit connecteur à l'intérieur. C'est le port pour le chargement et qui permet, comme je disais, de passer de 0 à 80% en une heure. Et ça, c'est quand même assez sympathique. Au niveau de l'autonomie, comme je disais, ils annoncent 8 heures. À l'arrière, finish glossy, enfin, pas glossy, c'est matte. L'appareil photo, là, pas de flash. Pas de flash, ça, c'est important. On a un micro, là. C'est une tablette. Bon, ici, on la voit chez les anciens d'édition Verizon. À mon avis, il n'y a pas grand-chose qui change. Et le truc important, c'est qu'elle est 4 GLTE. Donc, là, ici, vous insérez votre carte SIM et c'est parti. Et ici, je ne vous ai pas montré, il y a un bouton on-off et de volume. C'est à peu près tout. Ensuite, on va passer très rapidement sur cet accessoire que je trouve personnellement génial. Enfin, génial. Ce n'est pas super original, mais c'est réussi. C'est une cover, un accessoire qui fait à la fois cover et clavier et pad. C'est un accessoire qui sera disponible, je ne sais pas trop quand, mais a priori en même temps que la bête, pour 149 dollars. Ce n'est pas donné, je trouve, pour une cover. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne s'arrête pas juste au clavier. Donc, on a le clavier ici, on a le pad, trackpad posé là. Et là, on a des connecteurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse batterie à l'arrière là. Je n'ai pas la capacité en tête. C'est une batterie qui permet de rajouter 5 heures d'autonomie sur l'appareil. Vous avez quand même pas mal d'autonomie ajoutée avec cette cover qui est plutôt réussie. Donc là, vous avez vu, je l'ai inséré dedans. Donc très facilement, c'est magnétique. Vous pouvez faire ça après. Hop ! Et ça, comme ça. Voilà. Donc ça, ça permet de se retrouver avec un élément, enfin un appareil quand même qui est assez épais. Mais vous pouvez le trimballer. C'est un petit peu lourd, de fait. Et il y a ce pad qui est là, comme ça. Alors, ce côté magnétique, j'ai déjà vu un petit défaut, je pense. Mais c'est bien, mais la pliure fait que ça reste un peu, c'est vrai qu'on peut le replier dans ce sens-là. Mais en gros, à force de le plier comme ça, il remonte un peu. Et quand vous l'ouvrez, ça a l'air d'aller. Mais sur celle que j'ai vu tout à l'heure, le pad, il traînait un peu en hauteur comme ça. Donc à voir, c'est ça. Et bon, après, c'est quoi ? C'est un clavier, j'ai envie de dire, classique. Le petit truc qui est sympathique, c'est que vous avez... Bon, là, il y a le système... Bon, il y a le pad qui marche. Alors là, est-ce qu'il marche ou pas ? Attendez, je vais voir. Est-ce qu'elle est bien connectée ? Je ne suis pas sûr. Tout à l'heure, j'ai eu un petit souci pour la connecter. Et on va essayer de voir ce qui se passe. Pour l'enlever, il faut le coup de main, mais ce n'est pas trop compliqué. Voilà. Hop, on la plug là. C'est bon ou pas ? Oui, voilà, c'est bon. Vous voyez la souris qui bouge là, en bas de l'écran. Moi, je suis en train de manipuler le pad qui est plutôt réactif. C'est assez sympa. Et donc sur cet accessoire, vous avez des boutons d'accès rapide ici pour lancer la lecture musicale, ce genre de truc. Ça, c'est bien. On a également la gestion du volume là. Puis après, c'est un clavier on ne peut plus classique avec un retour qui n'est pas inexistant. C'est bon à tester. Je ne sais pas si c'est un très très bon clavier. Mais en tout cas, il nous présente beaucoup de fonctionnalités intégrées comme ça. Et ça me paraît en soi déjà pas mal. Je vais la ressortir de sa cover sans tout casser si possible. Et on va juste du coup passer très rapidement sur les fonctionnalités principales de la bête. Donc juste un truc intéressant, Nokia Music. Nokia Music qui a été du coup adapté à Windows RT. Et donc là, on a le player. On a ici tout ce qui est mix radio. Par exemple, là, on peut les mettre en hors ligne. On a les acteurs, les artistes préférés. Je peux rentrer dans un artiste. Internet ne marche pas très très bien. Donc ce sera peut-être un peu lent. Ce qui est sympa, c'est que vous avez une petite description ici. On a des featured in. Et on a également des tweets s'il y a un compte associé. Le store, l'album, les concerts et les articles similaires. Donc ça fait pas mal d'infos regroupées dans une seule et même interface. Je trouve ça bien. Hop, on va revenir en arrière. Bon après, moi je connais pas très très bien, pour être tout à fait honnête, l'interface de Windows sur tablette. Mais voilà, là on accède à ça. Ensuite, si je fais ça, j'accède à l'appareil photo. Et du coup, je vais regarder rapidement l'interface. Qui est pas exactement comme ce qu'on a en fait sur un 15-20 par exemple. On a quelques gestions là. Par exemple, ça c'est l'exposition. On peut mettre un retardateur si on a envie. Ajuster ici pour la mise au point je pense. On peut changer, basculer sur la caméra frontale de cette façon là. Les calendriers, Internet Explorer, les news, Facebook, Maps. Maps, normalement c'est 3 doigts, non ? On va pouvoir accéder aux applications, je vais juste voir. Tac, 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 caméra. Là il y a un petit truc qui s'appelle Dragon's Adventure. Bon on va voir ce que c'est d'ailleurs. C'est un truc en exclusivité, entretien un truc exclusif sur cette tablette. Avec DreamWorks, qui est en partenariat, qui propose un contenu plutôt pour les enfants. On va peut-être pas s'attarder trop dessus, mais on va voir si au moins il se passe quelque chose. Ça a l'air d'être un jeu, on a Quest. Bon voilà, ça a l'air d'être un jeu qui, bref, je sais pas, on va peut-être pas s'attarder dessus. En tout cas, on a un petit jeu exclusif sur cette tablette. On a Here Maps. On a Nokia Storyteller. Donc là, dans cette version tablette, avec la timeline. Pareil que sur le 15-20. Donc par exemple, toc, ici. Ce genre de choses. On a une vue carte qui est quand même sur la tablette vraiment optimisée. C'est très sympa. J'appuie là, je me retrouve à Barcelone. Je peux définir les images. Enfin, je peux regarder les images qui ont été capturées à ce moment-là, etc. Ça, c'est vraiment cool. J'ai les favorites, les favoris. Et ouais, voilà, ça va être mon cas. L'écran est vraiment sympa aussi. On a une belle image. Les noirs sont pas exactement noirs. Ça se voit pas trop trop à la caméra ici. Je sais pas si ça m'étonnerait que ce soit difficile. Mais je sais même pas si c'est possible sur des tablettes aussi grandes. On a tout vraiment qui est là, quoi. Donc ça, c'est les mêmes paramètres que ce qu'on trouve sur le 15-20. Et là, voilà, quand on fait ça, on a le mode automatique, le mode nuit, le mode sport et automatique. Voilà. On peut filmer de cette façon-là. Voilà. Et je vais voir s'il n'y a pas plus d'options, par contre. Aller chercher quelque part, les paramètres peut-être. Là-haut ? Non. Non, non, non. OK, c'est à peu près tout dans Options. Filming Grid. Je vais voir si on peut choisir la définition, la résolution, mais j'ai pas l'impression pour plus. En tout cas, je pense qu'il filme en 1080. Enfin bon, voilà. Là, on a pas mal de paramètres. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser dans l'appareil photo. Bien sûr, on a Office. On a également Outlook, qui charge du coup dans l'interface desktop. Qui devient une interface qui est de moins en moins peut-être pertinente, mais qui peut être intéressante. Si vous aimez bien ce genre de choses. Ici, on a tout la raccourci vers les applications Office. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y a aussi ça. Juste voir My Nokia, je suis pas sûr de ce que c'est. Ça a l'air d'être une aide. Ouais, un système un peu d'aide. Fear Maps, je sais pas si ça va charger du coup. Est-ce qu'on peut dézoomer ? Ouais. Voilà, Abu Dhabi. On a une belle interface optimisée pour les tablettes. avec la possibilité d'explorer les lieux autour de vous. Là, on a Maps, Satellite, Traffic, Street Level. Ça, ça marchera peut-être pas là. Ouais. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Peut-être que je suis trop loin. On va jouer un peu. Enfin bon, voilà, vous avez toute la solution de cartographie ici. Je cherche juste, pareil, est-ce qu'on a... Non, c'est pas ça. Là, ici, non. Est-ce qu'on a des options pour... Ça, c'est le multitâche, ouais. Euh... Pour faire des recherches, par exemple, tout simplement. Là, je recherche... C'est pas grave. J'imagine que oui. Et je veux juste... Non. Je veux juste regarder le clavier très rapidement. Et puis après, on aura fini. Je pense que... On va aussi, on a vu... Ouais, non. On ne va pas regarder le clavier. On va regarder ça. Ouais, je pourrais regarder le clavier juste après. Là, on a Vidéodirector. Pour créer des montages, en fait. Vous pouvez faire ça. Je ferai une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo. Ah bah voilà. Si vous vouliez voir le clavier, voilà, il ressemble à ça. Il passe pas. Create. Et ensuite, on a une interface qui est très... Enfin, très, très simple à utiliser. Très optimisée tablette. Donc, on sélectionne... Oups. Non, je parlais que c'était plus simple que ça. Alors, on sélectionne des contenus. Ça, c'est peut-être 5. Je pense que c'est peut-être un drag and drop. Ou si je sélectionne 1. J'ai un petit doute parce qu'en fait... Alors, attendez. On va y arriver. On va s'appuyer. Il se passe rien. Ok. Et... Elle a planté, je pense. Je pense, comme vous l'avez... Vous avez peut-être vu, les traductions ne sont pas tout à fait finies. Donc, on va s'abstenir parce qu'elle a pas l'air d'être complètement terminée. C'est à peu près tout. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est déjà bien suffisant. Sur cette tablette, j'aime beaucoup le design. J'en ai pas trop, trop parlé de mon ressenti sur le design. Mais elle est fine. Elle est relativement légère. Relativement légère. C'est vrai qu'avec la cover, ça commence à peser. Mais c'est une tablette très, très belle. Purement dans l'esprit Lumia. Fabula. Ici en maths, moi je trouve ça très réussi. Et on a hâte de, éventuellement, la tester. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on la teste prochainement. Voilà. Allez, à bientôt.